Salut à tous, c'est Dylan de Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. C'est une vidéo présentation de machines. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le MacBook Unibody ou blanc, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est l'édition 2010, celui-là est sorti en mi-2010. C'est un des derniers, voire c'est le dernier MacBook blanc qui était sorti à l'époque. Après il n'y a malheureusement eu plus de MacBook de couleur blanc. Voilà, donc pour commencer, ce MacBook, comme je le répète depuis le début et comme vous pouvez le voir en vidéo, est blanc. Voilà, bon, avec un design très simple, voilà, comme de toute façon tous les Mac. Une coque blanche, une pomme qui est illuminée sur ce modèle à l'arrière. Donc ensuite on va voir les connectiques. Donc on commence avec le lecteur CD qui est ici, donc qui apparemment a l'air d'être de très bonne qualité parce que sur ce modèle ça fonctionne toujours. Voilà, bien que j'utilise assez souvent. Voilà, donc ensuite nous n'avons rien d'autre sur cette face. Donc sur le niveau de fermeture, nous avons un voyant, l'indicateur de veille qui est présent. Nous n'avons plus le port infrarouge comme il y avait sur le MacBook blanc, donc édition 2007. Voilà, ou modèle supérieur même. Nous avons la fermeture qui est aimantée, qui est ici. Et ensuite c'est tout ce qu'il y a sur cette partie. Voilà, donc nous arrivons à la partie la plus intéressante pour l'instant. Alors attendez, bougez pas, je vais faire un petit focus. Voilà, ça sera mieux. Donc la partie la plus intéressante c'est au niveau connectique. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Tout loge là dans la caméra, dans le champ. Donc là vous avez un port MagSafe, donc c'est un port MagSafe 1. Voilà, donc bon, chargeur qu'on peut trouver assez encore facilement. Nous avons un port Ethernet gigabit ici. Nous avons le port, alors je ne sais pas tellement exactement le type de connectique, mais le port pour écran externe, en gros je ne sais pas si c'est du DVI je pense. Je pense que c'est du DVI, du mini DVI, enfin propriétaire façon Apple. Ensuite nous avons deux ports USB, a priori USB 2. Voilà, j'en suis pas tellement sûr, mais bon, voilà. Nous avons une sortie casque et une seule sortie casque. Malheureusement, à mon grand regret, la prise micro a disparu. C'est pour ça que je conserve encore mon MacBook blanc, bon déjà pour des raisons de collection. En plus des fois quand je fais des petites prestations de son, que je vais enregistrer le live, j'utilise mon MacBook blanc du coup. Enfin le 2007. Et là c'est le port anti-vol, voilà. Donc ensuite, bon bah derrière, voilà, pas grand chose. Nous avons juste l'aération en fait, la ventilation qui se trouve juste dessous la charnière. Voilà, donc bon. Petit truc que j'aime bien sur ce modèle en fait, c'est le dessous en fait, qui est anti-dérapant. Voilà, c'est une matière anti-dérapante, ce qui fait que ça évite de faire glisser l'ordinateur. Voilà, donc on va passer maintenant aux démarches de l'ordinateur. Donc je vous dirai le nombre de RAM et tout ça une fois que l'ordinateur sera démarré. Parce qu'avec toutes les machines, je commence un peu à me confondre en mémoire. Voilà, je ne sais pas celui-là. Le disque dur a été changé récemment, voilà c'est la petite parenthèse. Donc le disque dur a été changé récemment sur ce modèle parce que, bon bien entendu, celui qu'il y avait c'était un Toshiba. Et comme d'habitude avec les Toshiba, je ne sais pas ce que j'ai, si j'ai la poisse avec cette marque ou pas. Mais il avait grillé bien entendu. Donc c'était un 700Go. Là, il me semble que c'est une marque comme Hitachi ou un truc comme ça. Ou peut-être la sous-marque, c'est HGST ou un truc comme ça. Enfin, c'est une sous-marque d'Hitachi. Donc de 500Go, voilà. Donc il fonctionne nickel dedans. J'avais des plantages aléatoires, etc. Donc bon, ça venait du disque dur. Et en RAM, je ne sais plus du tout combien j'avais mis dedans. 6 ou 8Go, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je vais vous dire ça de suite. Allez, on se retrouve de suite après que le Mac ait démarré. Et je ne vais pas vous filmer le démarrage parce que c'est assez long étant donné que c'est encore un disque dur traditionnel et non un SSD. A de suite. Donc petit détail que j'avais oublié de vous présenter, c'est l'intérieur de la machine. Donc bon, on reste sur à peu près le même intérieur que le MacBook blanc 2007. Voilà. Donc bon, je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Donc nous avons un clavier blanc, quoi, standard, voilà. Comme ça. On peut juste voir que, bon, c'est du détail, mais que sur les touches commande, voilà, avant il y avait le logo Apple. Et sur les nouveaux claviers, enfin nouveau entre guillemets, le logo Apple a disparu au profit d'un genre de dièse, voilà. On peut voir qu'il n'y a plus de clics apparents sur le trackpad, voilà. Donc c'est un trackpad multipoint, voilà. C'est un peu comme les souris, les dernières souris Apple qui sont sortis, voilà. On peut faire pas mal de trucs. Dont le défilement naturel que, d'ailleurs, au passage, je n'aime pas du tout. Et en écran, bon, après on est sur un écran 13 pouces, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Donc on se retrouve dès maintenant pour le démarrage de l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve face à l'écran du MacBook blanc 2010, voilà. Donc il est sous la dernière mise à jour, donc macOS Sierra, qui est la 10.12.5, si je me souviens bien. Donc voilà, je l'ai upgradé récemment parce que, voilà, je laisse toujours un écart, en fait, de un an entre les mises à jour sorties. C'est-à-dire que là, il y a la 10.13 qui va sortir. Et voilà, c'est à ces périodes-là que je fais la mise à jour sur tous les Macs qui sont encore compatibles. Et celui-là, on fait partie. Donc on va sans plus attendre découvrir ce qu'il y a dans le ventre. Donc je m'excuse encore une fois si vous ne voyez pas correctement l'écran ou autre. Voilà, je fais vraiment de mon mieux, quoi. Voilà, ça devrait déjà être un peu mieux. Donc, mais de toute façon, je vous épèle tout, voilà, oralement, comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc, MacBook 13 pouces Mi 2010, comme c'est marqué ici. Donc c'est un processeur 2,4 GHz en Intel Core 2 Duo. Celui-là, 6 GHz de RAM, donc fréquence 1067 MHz, donc en DDR3. Dedans, il y a une Nvidia GeForce 320M avec 256 MHz de VRAM, voilà. Ensuite, on va voir ce qu'il a un peu plus en détail dans le ventre. Donc le disque dur, le disque dur, le disque dur. Donc, bon, on va commencer dans l'ordre, voilà. Donc, est-ce que... Non, là, il ne donne pas plus de détails, en fait, sur la carte son. Donc, la carte Bluetooth et Wi-Fi, d'ailleurs, parce que les deux sont combinés ensemble, voilà. Donc, c'est toujours fabriqué par Brotcom, qui est une excellente marque. Ensuite, est-ce que je peux savoir... Non, je ne peux pas savoir quel est le contrôleur Ethernet. Donc, carte vidéo, oui, c'est ce que je vous disais. Donc, Nvidia GeForce 320M, donc avec 256 MHz de VRAM. Donc, l'écran, on est sur un écran LCD avec une résolution de 1280x800. Voilà, donc, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Oui, la luminosité se règle automatiquement. Voilà, donc, bon, rien d'extraordinaire. Donc, en lecteur de disque... Ben là, j'ai... Ah si, c'est bon. Donc, c'est un Machita, donc les célèbres Machita DVD-R, voilà. Donc, bon, c'est un super drive apparemment, parce qu'il lit et grave les CD-R ou RW, et il lit et grave les DVD-R, RW et double couche. Voilà, donc, bon, c'est quand même étonnant qu'un lecteur DVD de cette marque, soit toujours, entre guillemets, vivant, parce que, ben, sur mon iMac, c'est le même lecteur, et il est foireux déjà, c'est-à-dire qu'il marche plus, il prend les CD une fois sur 10, et bon, c'est le vrai merdier, quoi. Voilà, mais bon, tant mieux si celui-là continue à fonctionner, il sort du lot, peut-être. Donc, ensuite, donc, en mémoire, donc, la mémoire, donc, nous sommes avec une barrette de 4Go en DDR3, et une barrette de 2Go en DDR3 pour un total de 6Go, comme je vous l'ai dit. Ensuite, donc, en disque dur, est-ce qu'il va me mettre... Est-ce qu'il va me mettre la marque ? Oui. Ah, donc, c'est des contrôleurs Nvidia, apparemment, donc, Nvidia MCP89, HCI, bon, ça, c'est normal qu'il y ait marqué ça. Voilà, donc, le disque dur, si vous voulez savoir, alors, ça va être très difficile de vous les plier, mais c'est un HGST, donc, ouais, non, la référence est tellement longue, en fait, pour que là, même si je vous le dis, vous n'allez rien en faire, quoi. Donc, bon, pour ceux qui veulent savoir, à mon avis, il est facilement trouvable sur Internet, voilà. Putain, pourquoi ils ont mis des références à la con, comme ça, qui fait 20 caractères, c'est complètement stupide, quoi. Donc, c'est un modèle 500Go, voilà, il me semble, voilà, que c'est un modèle 5400 tours, donc, voilà, qui est un peu lent, mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main, pour ce MacBook. Et ensuite, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Donc, bon, bah, côté configuration matériel, rien d'autre. Alors, ensuite, donc, on va activer le Wi-Fi pour faire quelques tests, voilà, donc, est-ce qu'il va se connecter au bon truc ? Ah, j'ai cliqué à côté, je voulais faire trop de trucs à la fois. Donc, ah oui, alors, j'ai un bug avec une borne Wi-Fi, en fait, c'est une borne des lignes, en fait, et des fois, elle apparaît sur certains appareils, et des fois, non, donc, allez savoir ce qui se passe. Bon, on va choisir cette borne Wi-Fi qui n'est pas la plus rapide, mais bon, ça fera l'affaire. Il y aura peut-être des petites lenteurs, mais bon, c'est en aucun cas dû au MacBook. Donc, on va lancer, tout d'abord, Adobe Illustrator CS4. Donc, je précise que s'il y a des bugs ou des trucs comme ça, enfin, des bugs, comment dire, là, il me semble qu'Illustrator CS4, depuis Sierra, je ne l'ai jamais ouvert encore, parce que ce MacBook, c'est tout simplement un MacBook, c'est au cas où que mon iMac, en fait, foire ou un truc comme ça, que j'ai ce MacBook, en fait. C'est un peu le clone de mon iMac, entre guillemets, en fait. Voilà, le système est quasiment cloné à l'identique, quoi. Bon, j'allais j'ai des applications, des trucs au démarrage, parce que sur l'iMac, j'ai un SSD, mais c'est quasiment le même truc. Donc, bon, c'est un ordinateur de secours, donc il n'a pas l'habitude de lancer beaucoup d'applications, il n'a même pas l'habitude d'être allumé. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si des fois, il marque des messages de première configuration. Voilà, bon, ça, ça me l'a toujours fait, que des modulés externes n'ont pu être mis à jour. Voilà, donc, par exemple, c'est ça. Ce n'est pas un plantage que vous voyez, c'est juste le programme de mise à jour Adobe qui se lance une fois toutes les trois semaines environ. Donc, voilà, nous avons ouvert Adobe Illustrator CS4. Voilà, donc, bon, ça s'ouvre, pour un disque dur à plateau, je trouve que ça s'ouvre quand même relativement rapidement. Avec un SSD, je pense qu'on gagnerait vraiment niveau rapidité. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, on va ouvrir Adobe Photoshop CS4. Donc, bon, Photoshop en général s'ouvre un peu plus rapidement qu'Illustrator. Voilà, vous en avez la preuve. Donc, bon, vous voyez, ce n'est pas non plus vraiment très catastrophique. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? De toute façon, cette vidéo ne va pas durer trop trop longtemps. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ouais, ouvrir un petit Word. Je ne sais même plus quelle édition c'est dessus. Une assez récente, enfin assez récente entre guillemets. Ouais, Word Mac 2011. Donc, ouais, là, par exemple, c'est la première fois qu'ils chargent des polices. Donc, bon, c'est sûr que, voilà, ça met un peu de temps. Bien entendu, ce n'est pas le temps réel. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, en fait. Là, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un aperçu sur certaines applications, notamment comme Word ou des trucs comme ça, de la vitesse réelle de lancement, parce que, comme je vous dis, ce Mac sert tellement peu qu'il y a des logiciels qui ont été installés et puis pas du tout ouverts, en fait. C'est-à-dire, là, je l'ai vérifié avec vous, en fait. Voilà, donc, Word est installé et a démarré. Et maintenant, on va faire... On va ouvrir quelques navigateurs. Donc, on va commencer par Opera. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc, ça s'ouvre doucement, mais bon, sûrement. Donc, bon, voilà. C'est... Bon, voilà. Quelques petits ralentissements au niveau du lancement de la page, mais bon. Hop. Maintenant, on va ouvrir Firefox. Voilà, donc, Firefox, quand même... Enfin, c'est mon navigateur par défaut, en fait, donc, qui se lance quand même assez rapidement, quand on peut le remarquer. Bon, par contre, qui défaut a quelques petits lags. Voilà, là, on pourra la roue multicolore parce que Firefox doit être en train de lancer je ne sais quelle extension ou un truc comme ça. Ça, c'est un défaut de Firefox sous Mac, en fait. Ah oui, mais non, c'est parce que j'ai changé de thème, en fait, cet après-midi sous Firefox. Donc, c'est ça qui est en train de le faire pédaler. Voilà, c'est que Firefox peut être autant léger que lourd, en fait. C'est très bête à dire, mais Chrome a la réputation de prendre énormément de RAM, en fait. Mais Firefox, c'est... Autant, vous n'allez pas trop faire de modif, ça va aller. Donc là, je vais passer par un forcé à quitter parce qu'il est en train de synchroniser je ne sais pas quoi. Et je sens que ça va prendre des plombes. Donc, bon, voilà. Mais vous avez vu le démarrage, j'ai quand même pas si lent, en fait. Là, en fait, c'est de la synchronisation de ma session, en fait, qui, surtout, lui a fait un peu perdre la tête parce que j'ai changé pas mal de trucs depuis que j'ai fait cette réinstallation sur ma session, entre guillemets, Firefox. Mais vous voyez qu'en termes de... C'est-à-dire qu'une personne qui a juste un compte Firefox et qui installe une extension sans thème, ni rien, ni que dalle, qu'il ne configure pas, un peu bizarrement comme moi, vous voyez que Firefox se lance très bien, en fait. Voilà. Bon, bien sûr, je le répète, avec un SSD, ça irait... bien plus vite et ça serait plus confortable. Voilà, donc, Google Chrome, vous voyez que ça se lance vraiment nickel. Voilà. Et mon navigateur que je déteste, donc Safari, je vais y arriver, voilà, que je n'ai jamais ouvert. Voilà. Donc, sûrement pas utilisé comme navigateur par défaut. Voilà. Donc, bon, je crois qu'on a fait le tour côté présentation de ce Mac. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus étant donné que, voilà, je n'ai pas d'autres trucs à vous présenter. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, comme toutes les autres, vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des remarques à faire ou si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me poser des questions. Voilà, si vous avez ce Mac, est-ce que c'est dur de le démonter, etc. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine !